Troisième vidéo qui s'adresse toujours aux élèves scolarisés et conservateurs de Nice en formation musicale niveau 13. Nous allons continuer avec le chant, promenade à Ollanda. Je vais d'abord vous le jouer pour que vous écoutiez la mélodie au violon. Chute, 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 chute. Voilà. Ensuite, comment vous allez le travailler vocalement ? Si vous êtes avec une voix aiguë, une fille ou un enfant assez jeune, vous pouvez chanter les notes réelles. Ré, do, ré, si, la, do. Si toutefois, comme moi, vous avez une voix plutôt grave, partez sur huit notes en dessous, c'est-à-dire l'octave. Ré, do, ré, si, la, do. Ré, ré, do, do, ré, si, la, do. La, do, sol, do, la, si, do, sol. La, do, fa, mi, do, la, do, fa, mi. C'est plus facile. Ensuite, lorsque c'est trop grave, vous repassez à la note réelle. Prenons la deuxième page, la page 9, vous avez ce problème. La, do, la, sol, mi, do, 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 ré, si, la, do. Ré, ré, do, do, ré, si, la, do. Chut, 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 chut. Ré, la, do, sol, ré, la, si, sol. Fa, sol, ré, do. Sol, fa, sol, ré, do. Vous avez remarqué que tout en haut de la page 9, la, do, la, sol, mi, do, 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 je suis passé à la note réelle. Ce qui est un petit peu aiguille pour ma voix, mais de toute façon, sinon, c'est trop grave. Et ensuite, je rebascule l'octave en dessous. Ré, do, à la mesure 13, de manière à ce que vocalement, ce soit plus facile. Donc, je vous rejoue une dernière fois avec le violon, ce chant, pour que vous vous imprégnez bien de la mélodie. Un silence, deux, trois, quatre. Voilà, donc travaillez bien ce chant. Je pense que vous avez tous les éléments pour bien le faire. Je vous rappelle que vous devez m'envoyer une vidéo de votre travail en réponse au mail que je vous ai envoyé, à l'adresse mail indiquée dans le mail que je vous ai envoyé, une petite vidéo de votre chant. Cela me permettra de vous aider et de vous répondre, alors soit par une autre vidéo, soit par un mail, pour vous indiquer les endroits où il y a un problème, si il y a un problème, bien sûr, et vous aider à bien progresser et bien travailler. Nous allons maintenant passer à la partie théorie de cette même leçon 2 dans la méthode Planète FM pour que je vous explique ce que j'attends de vous, toujours à l'oral, en matière de lecture solfégique. A tout de suite ! Je vous remercie ce que j'attends de vous, toujours à l'oral, en matière de lecture solfégique.